Avec la musique de Flick ou Voyou, signé Philippe Sardes et sélectionné par Max Deux Hommes sur France Musique. Le seul acteur qui pouvait nous faire rire en parlant sur la marche funèbre de Chopin. C'était dans Le Guignolo de Georges Lautner. Le Guignolo, Flick ou Voyou, Jean-Paul Belmondo. Inimitable. Et on reste au piano ici et on reste sur France Musique. Je vous l'avais promis hier, on vous l'avait promis. Aurélie Moreau consacrait une partie de son excellent Van Beethoven à Diabélie. Ce fameux éditeur qui avait mis au défi les compositeurs de son époque, dont Ludwig Van Beethoven, de mettre en variation sa fameuse valse. Et voilà, c'est ici. Et on va également rester au piano avec les arabesques de François-Xavier Chimchac, en compagnie de la grande René Fleming, ici. Ça se passe ici avec Richard Strauss. Et on change de disque, c'est peu de le dire, avec, donc, aujourd'hui, René Fleming, donc, et Jean-Yves Thibaudet, qui fait partie de l'anniversaire du jour et qui a, aujourd'hui, donc, 60 ans. C'est l'anniversaire également du grand réalisateur Elia Kazan, de Gala Dali, qui a été la muse de Éloard, Max Ernst et, bien sûr, de Salvard Ali, excusez du peu, Tristan Bernard, le grand naturaliste buffon et, plus près de nous, donc, le regretté Buddy Oli, qui est mort dans un accident d'avion à 22 ans. Gloria Guénor, Henri Sani et Patrick Cohen, Marcel Desailly, notamment, ou Maud Fontenoy et Evan Rachel Wood. Vous remarquez que sont absents. Jean-Yves Thibaudet, auquel, donc, François-Xavier Chimcha consacre trois épisodes de ses passionnantes arabesques et, également, donc, Sonny Rollins, on va se retrouver dans un instant. Féguissou. Et ici, Jean-Paul Belmondo, face à Jean-Paul Belmondo, vive Jean-Paul Belmondo, avec Sonny Rollins, c'était le générique de Bouillon de Culture à l'époque et on dit aussi bon anniversaire, Odile. À demain. À demain.